Salut les filles Sandra, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour la deuxième partie de mes favoris Je vous avais mis des favoris de tout ce que j'avais chez moi, de tout ce que j'aimais en ce moment Et là je vais vraiment faire les favoris, tout ce qui est soins, maquillage, tout ce qui est pour les cheveux Il y en a vraiment pas mal, donc je vais commencer maintenant J'ai testé les masques pour les lèvres de chez Kiko Et en ce moment ils en sortent en solde, donc voilà à quoi ça ressemble Et je les ai essayé avec ma soeur et ma mère et on a vraiment beaucoup aimé Je trouve que ça repule les lèvres, après ça ne remplace pas un baume à lèvres C'est à faire de temps en temps pour vraiment redonner de l'hydratation aux lèvres On les a trouvé vraiment pas mal, donc voilà, je voulais absolument vous en parler, vous dire que c'était bien Ensuite j'ai ce petit coffret de deux parfums que j'aime beaucoup Donc on a le Sweet Love et le Deep Love, donc c'est de chez Kiko Il vaut 12€ et ce sont des autres parfums C'est des petits cœurs comme vous pouvez le voir Et ils font 15ml, voilà 2x15ml Donc je trouve que le Sweet Love ressemble comme deux gouttes d'eau au parfum-ci de chez Giorgio Armani Et le Deep Love me fait penser à un parfum type Nina Ricci, donc voilà Si vous aimez ce genre de parfum, je pense que ça a été à peu près copié Et celui-ci, très franchement, on dirait, c'est vraiment un dupe de si de Giorgio Armani Donc si vous aimez ce parfum-là, voilà, ça ressemble comme deux gouttes d'eau Et j'adore ce parfum, donc voilà pour mettre dans le sac, ça va être top Et la tenue est vraiment pas mal, donc voilà, je voulais vous en parler dans cette vidéo Ensuite, j'ai le parfum Escada, donc le Cherry in the Air que j'ai acheté pendant les soldes Et je n'arrête pas d'en mettre, j'adore ce parfum Il sent une odeur de noix de coco, mais mélangé avec beaucoup de choses Et je l'adore tout simplement, j'arrête pas de le mettre Et j'ai entendu qu'il tenait pas forcément bien Et moi il tient vraiment toute la journée Donc après moi je le vaporise sur mes vêtements Il y en a qui tiennent pas toute la journée sur mes vêtements Mais lui tient vraiment beaucoup beaucoup Et je voulais absolument vous en parler parce que du coup je l'adore Ensuite, pour tout ce qui est des lèvres J'ai des baumes Balmy Donc j'en ai un qui est à la fraise je crois Et celui-ci je l'avais eu dans mon swap avec Céline Et je n'arrête pas de l'utiliser, je l'adore Et j'ai une copine qui ne savait pas du tout que j'aimais ces baumes Et qui m'en a acheté un à la framboise Donc le voici, ça m'en fera, ça fait son petit copain Les voilà et j'adore ces baumes là Donc j'étais hyper contente Ensuite, justement avant d'avoir fait le masque pour les lèvres J'avais fait le gommage Et le voici c'est le Kiko Alors il sent le sucre, j'aime pas forcément son odeur Et voilà c'est un gommage pour les lèvres Donc j'aime beaucoup ce produit Moi je le prends avec mon doigt Et je fais des petits ronds sur mes lèvres Et je le trouve vraiment top Donc je trouve qu'il enlève bien les peaux mortes Et qu'il prend les lèvres toutes lisses Donc voilà, c'est un produit qui est vraiment sympa Par contre je ne sais plus autour des combien il est Autour des 4 ou 5 euros Donc voilà, moi ça fait un petit moment que je l'ai Et vous voyez, il me reste encore largement de quoi faire Mais j'aime beaucoup ce produit Je le trouve hyper efficace Et je le rachèterai, ça c'est clair Ensuite je vais vous parler niveau visage On va faire ça en premier Et comme je vous ai montré dans la Birchbox J'ai encore, enfin j'ai commandé l'eau de Jenny Que j'avais eu dans une Birchbox Et que j'adore Je l'ai reprise parce que je la trouve vraiment top Je trouve qu'elle donne un coup de frais au visage le matin Et qu'en même temps elle m'hydrate vraiment Et qu'elle me rend la peau douce Donc je l'ai racheté et je ne peux plus m'en passer J'adore vraiment ce produit Et je vous le conseille vraiment à 1000% Parce que pour moi c'est un produit indispensable maintenant Donc n'hésitez pas à aller Enfin si vous l'avez eu dans la Birchbox De toute façon vous vous rendrez compte Parce qu'il est vraiment top Et sinon je ne sais pas où vous pouvez le trouver Mais sur le site de Birchbox c'est sûr Mais je crois qu'il vaut quand même une vingtaine d'euros Donc moi je ne regrette pas Parce que je l'avais eu avec mes points Et donc voilà J'adore ce produit Excusez-moi ça me gratte le nez Ensuite j'ai beaucoup aimé un gommage visage De la marque My Little Beauty Donc je ne vous parle pas souvent des produits que j'ai eu dans les box Et je ne sais pas pourquoi je fais ça Mais je voulais vous parler de ce produit là C'est parce que tout simplement je suis en train de l'utiliser Et je me dis il faut absolument que je leur en parle Donc c'est à la pulpe de coco Vous avez des espèces de petits bouts de coco Et des espèces de petits grains noirs Alors très franchement ça sent la vanille et la noix de coco Je l'adore Il est vraiment... Ce gommage là est top Et je l'ai essayé aussi avec ma mère et ma soeur pour leur montrer Elles ont trouvé que l'odeur était superbe Et en plus votre peau garde cette odeur là Donc j'ai adoré ce gommage Et je ne peux que vous le conseiller Parce qu'il est vraiment top J'ai vraiment triste quand je n'ai plus en avoir Parce que je l'aime vraiment beaucoup Et ensuite j'ai deux eaux micellaires Donc j'ai celle-ci Je pense que je vous en avais déjà parlé C'est la Saint-Gervais Montblanc Et j'avais lu pas mal d'avis négatifs Et du coup j'en avais pris un petit pot Et j'aurais dû en prendre un grand pot Parce que j'adore cette eau micellaire Elle est vraiment vraiment top Elle est un peu moins bien que la Bioderma Mais très franchement un tout petit peu en dessous Et elle coûtait deux fois moins cher Je pense que j'avais acheté ça sur vente privée Ou showroom privé Et je regrette de ne pas avoir pris le grand format Et quand il reviendra je le reprendrai Ça c'est clair J'ai du coup testé l'eau micellaire De chez Sephora Elle était en 500ml à 6,95€ pendant les soldes Donc j'en ai pris deux flacons Parce qu'on m'avait dit qu'elle était top Et très franchement je la trouve top Je trouve par contre qu'elle a un goût pas bon C'est pas que je bois l'eau micellaire Pas du tout Mais tout simplement Quand on se démaquille des fois Je me démaquille les lèvres avec Et j'ai ce goût là Que j'aime pas forcément Et que la Saint-Gervais Ne me faisait pas du tout en fait Donc voilà Mais par contre pour démaquiller Elle est vraiment vraiment bien Je peux pas dire le contraire Et j'en ai deux bidons Et avec ce petit truc Où vous poussez pour l'avoir Pour avoir le liquide Je le trouve vraiment top Donc voilà je voulais vous en parler N'hésitez pas à vous l'acheter Parce qu'elle est vraiment très très bien Ensuite quelque chose Qui est passé dans ma précédente vidéo Un peu à la trappe C'est une brume corporelle De chez Olyster Que j'aime beaucoup Elle sent le frais Elle sent très bon Elle est sucrée en même temps fraîche Voilà j'utilise Des brume Olyster Depuis un petit moment Et je m'y suis remise Là ça faisait un moment Que je ne les utilisais plus Et là je m'y suis remise Et je me dis Il faut vraiment que je vous en parle Parce qu'elle est vraiment top Il y en a une qui est finie entièrement Et je recommence une nouvelle Donc voilà Je la trouve vraiment très très bien Ensuite niveau visage J'ai aussi L'eau micellaire démaquillante De chez Nuxe Elle est bien Mais je trouve qu'elle est moins bien Que celle que je vous ai présentée avant Mon copain m'a offert Un parfum D'ailleurs qui pourrait être dans mes favoris Moi aussi Que j'ai oublié C'est le Roger Galet À la fleur de cerisier Je pense que c'est ça Et du coup la dame Lui avait donné ça avec Franchement c'était hyper sympa Elle lui avait offert ça Parce qu'il avait acheté Le coffret de parfum Donc je l'ai testé C'est vraiment pas mal Mais je pense que ça serait mieux Pour le visage Que pour les yeux Et étant donné que moi Je me démaquille Enfin je me maquille pas trop Le visage Mais pas de fond de teint Tout ça Je la trouve moins efficace Pour les yeux en fait Tout simplement Mais elle est bien Elle est bio en plus Si vous aimez les produits bio Donc je l'ai trouvé quand même Assez bien Pour que je vous en parle Ce mois-ci C'est que C'est que je la trouve Quand même pas mal Et ensuite Les deux derniers produits Pour le visage J'ai le masque Micro Bulle De chez Sephora Et j'aime beaucoup ce produit Je le trouve assez drôle Je le trouve assez rapide à utiliser Et je le trouve efficace Donc voilà Pour moi c'est vraiment top C'est quelque chose Qui se présente comme ça Et vous avez un format pompe A l'intérieur Et en fait Vous mettez deux pompes A peu près Pour faire tout votre visage C'est un gel Et ensuite Vous l'étalez sur votre visage Et ça devient une mousse Assez épaisse Qui crépite Donc on a l'impression Qu'il y a des petites fourmis Qui courent partout Sur votre visage Et justement Je trouve ça assez ludique Assez drôle Ça sent bon C'est facile à s'enlever Et il faut l'appliquer Entre 2 et 3 minutes Et en plus de ça Vous avez vraiment Un résultat immédiat Je trouve que la peau Est vraiment belle Et voilà C'est pour ça Que je voulais absolument Vous le présenter N'hésitez pas à aller le tester Apparemment C'est juste le packaging Qui va changer C'est pour ça Qu'il avait baissé Et c'est ce qu'ils font souvent Sephora Presque tous les ans Ils changent leur packaging Et du coup Ils mettent ces produits là A ce prix là Donc voilà J'ai été m'en racheter Tellement je le trouve Top Donc n'hésitez pas A les tester Et je le trouve Vraiment très très bien Ensuite Et en fait Et en fait c'est pour vraiment Vous voyez il est bleu Donc pour moi ça me faisait Penser un petit peu A un flocon de neige Et vous mettez ça la nuit Il est sans alcool Sans parabènes Et sans huile minérale Et c'est pour repulper Votre peau Il est vraiment top Il sent vraiment Très très bon Alors il fait penser Un parfum de chez Ojeune Parce qu'il est parfumé quand même Et c'est pareil L'odeur reste Et ma soeur Qui a la la peau Qui a la la peau Qui a la la peau Très très sèche L'a vraiment adoré Donc n'hésitez pas A le tester Parce qu'il est vraiment Vraiment top Et c'est pareil Celle-ci Quand je vais l'arrêter Je vais être vraiment triste Donc n'hésitez pas Parce que ça sent vraiment Très très bon Elle est très efficace Ça repulpe bien la peau Elle a nourri Donc j'adore ce produit Ensuite on va passer Au côté cheveux Et j'ai un parfum De la marque Naturica Donc tout simplement C'est encore une même copine Qui m'a offert ça Pour Noël Et par contre C'est un shampoing Hydratation Pour les cheveux normaux Alors il n'y avait plus Le shampoing Pour les cheveux fins Donc elle m'a pris celui-ci Elle a dit Au moins ça te permettra De tester le produit Et effectivement Il est vraiment bien Alors par contre Pour les gens Qui n'aiment pas Les cheveux qui crissent Bah ça fait ça Ça fait une sensation De cheveux très très propre Mais par contre Des cheveux qui crissent Et si vous voulez Les avoir un peu plus doux Il est 100% naturel Donc c'est normal Mais il me semble Qu'il est bien 100% naturel Et du coup en fait Il faut que vous mettiez Un après shampoing Pour ce shampoing Si vous voulez Que vos cheveux soient doux Malgré qu'il soit quand même doux Après ce shampoing Et très franchement Je l'aime beaucoup C'est vrai qu'il est hydratant Et voilà Je pense que je testerai La gamme plus en profondeur Maintenant Il ressemble à ça Donc vous voyez Il était dans une boîte Assez sympa A moitié en carton Que vous levez Ça fait vraiment Un petit coffret Et vous voyez Je l'ai quand même Pas mal utilisé Mon copain l'utilise aussi Parce qu'il l'aime beaucoup Et c'est pareil Il a un parfum Très naturel Un parfum de crème Un peu Nivea je trouve Et j'aime beaucoup ce produit Donc n'hésitez pas A tester la marque Naturica Parce que je ne m'étais pas Franchement penchée Je l'avais vue Mais je me posais la question Et du coup Elle m'a fait tester ce produit Donc je pense Me pencher un peu plus Sur la marque très prochainement Ensuite Elle m'a aussi Acheté De la marque Macadamia Alors ça vous allez me dire Je me réveille un peu trop tard Tout simplement Parce que ça fait un moment Qu'on en parle Je le sais Mais je n'avais pas sauté le pas J'avais entendu beaucoup de bien De ses produits Mais je l'ai trouvé assez cher Et je trouvais surtout Que j'avais beaucoup de choses Et que ça ne servait à rien De racheter par dessus Et il fallait que je finisse mes produits Mais du coup Elle m'a tenté Elle m'a offert ce produit Je m'étais dit Je l'utiliserais plus tard Et je n'ai pas pu m'en empêcher Donc c'est souvent C'est l'huile pour les cheveux En fait Que je ne me trompe pas C'est bien l'huile pour les cheveux Et en fait Quand vous vaporisez Ça fait sous forme de spray Quand vous vaporisez Ça vous fait Directement une espèce Ce n'est pas de l'huile C'est comme une crème A l'huile Et je trouve ça top Vous pouvez utiliser ça Sur cheveux mouillés Ou sur cheveux secs Excusez-moi Sur cheveux mouillés Ça ne laisse pas Le bout des cheveux Des cheveux gras Pas du tout Parce que je m'en suis mis Tout à l'heure d'ailleurs Et vos cheveux Sont vraiment tout doux Et j'adore ce produit Donc voilà Ça je suis vraiment Hyper contente Et on m'avait dit Que le shampoing Et l'après-shampoing A été bof Mais par contre Que le masque Et l'huile étaient top Je peux vous dire En tout cas Que l'huile est vraiment top Parce que je l'ai testé Ensuite Quelque chose Que je vous ai déjà présenté C'est le masque d'exception De la marque Phyto Et j'adore ce produit Effectivement Il est vraiment top Pour l'hydratation Comme vous pouvez le voir Je l'ai pas mal descendu Et ça fait comme un beurre Vous voyez Ça tombe pas comme ça Et j'adore ce produit Il hydrate en profondeur Et il est vraiment bien Vous le laissez 2 à 3 minutes Sur vos cheveux Donc c'est pareil Vous pouvez le faire Rapidement sous la douche Et je le trouve Tout simplement génial Donc voilà Je vous le représente Encore une fois Mais très clairement C'était réellement Un coup de coeur Donc voilà Et pour finir Un produit Que cette copine là Encore m'a fait acheter Quand j'étais en magasin Avec elle C'est crinière de rêve De chez Dessange Donc c'est un produit Pour faire du volume A vos cheveux Alors vous penchez votre tête Vous frottez un peu vos cheveux Et vous mettez ça dedans Alors au moins à 20 cm Parce que si vous le mettez Beaucoup plus proche Vous avez Vous avez en fait Un comment vous dire Un effet un peu cartonné Alors que si vous le mettez Un peu plus loin Vous avez quand même Un tout petit effet lac Mais qui reste Vraiment très léger Par contre ça a une odeur Qui sent super bon Et ça reste tout Ça reste toute la journée Dans vos cheveux Donc voilà Faut aimer cette odeur là Mais elle sent vraiment Très très bon Et du coup J'aime beaucoup ce produit Mais je l'utilise pas Tous les jours Je l'utilise de temps en temps Et par contre Ouais je trouve que ça fait Un peu Un effet un peu lac Mais il va peut-être falloir Que je l'apprivoise Encore un peu plus Mais j'aime beaucoup Beaucoup ce produit là Donc je voulais vous en parler Ça fait vraiment du volume Au cheveux Donc moi pour que ça me donne du volume J'aurais peut-être dû en utiliser Avant de faire cette vidéo Mais je n'y ai pas pensé Donc voilà Il est vraiment top Ensuite au niveau make-up J'ai 4 produits Parce que J'ai pas réellement fait de découverte Je me maquille souvent Avec les mêmes choses Je devrais quand même Vous faire une vidéo avec Dites-moi si ça vous intéresse Que je vous fasse une vidéo Avec les choses Que j'utilise le plus souvent Dans mon maquillage Donc en premier J'ai ce fard là De chez Kiko Et c'est le metallic shine Et c'est le 06 Et c'est un taupe Que j'utilise vraiment Presque tous les jours En ce moment Que je trouve très joli Et voilà Je l'avais laissé un peu de côté Et du coup Je l'ai réutilisé En ce moment Je le trouve top Il tient toute la journée Avec une base Moi je mets toujours une base Donc sans base Je pourrais pas vous dire Mais je le trouve top Je le trouve joli Je le trouve très lumineux Je trouve qu'il fait un gris Un peu taupe Et qu'il se met avec tout Donc voilà C'est quelque chose Que j'utilise tout seul En ce moment Et que je trouve très très bien Donc ensuite J'ai un anti-cerne De la marque Serge Louis Alvarez Donc ça fait un petit moment Qu'on en a dans les box Qu'on en a un peu partout De cette marque Et je me suis dit Il faut vraiment Que je le teste Donc vous voyez La teinte est comme ceci Donc elle m'allait parfaitement Et l'embout C'est un petit embout mousse Comme ceci Qui permet d'appliquer Vraiment très très bien La matière Donc ce produit là Par contre je vous préviens Est fait pour les personnes Qui ont vraiment des marques Des cernes très très marquées Donc moi j'ai des cernes bleues Et très franchement Il est couvrant Mais super super couvrant Il s'étale très très bien Je l'utilise aussi En tant que correcteur Et il marche très très bien En tant que correcteur Il efface vraiment Les petites zones rouges Qu'on peut avoir sur le visage Et vraiment je le trouve Top 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 Ça fait plusieurs jours Que je l'utilise Et je voulais déjà vous en parler Parce que c'est réellement Un coup de coeur Moi d'habitude Les anti-cerne J'ai beaucoup beaucoup de mal A m'y faire Et je me dis Bon bah je leur laisse Un petit peu leur chance Et j'essaye au fur et à mesure Du temps Mais celui-ci m'a convaincue Dès la première utilisation Et c'est très très rare Parce que j'ai du mal A trouver quelque chose Qui fasse cet effet naturel Parce que moi je ne Moi je n'ai pas en fait De fond de teint par dessus Et du coup je veux quelque chose Qui soit assez couvrant En même temps Qui reste naturel Et qu'on ne voit pas Que je me suis mis quelque chose Sous les yeux Et là très clairement C'est le cas Ils sont vraiment Très très bien dans mon visage On n'a pas l'impression Que j'ai mis quelque chose Alors que j'ai du J'ai de l'anti-cerne Et pourtant il est très très couvrant Et c'est ça qui m'a étonnée Vraiment Je l'ai trouvé vraiment top Je pense que je vais Voilà je vais Je vais agrandir ma gamme De cette marque là Parce que je trouve que c'est une marque Qui doit être connue un peu plus Parce qu'on n'entend pas trop parler Et j'ai entendu aussi parler De la base fixatrice Pour les ombres à paupières Qui est apparemment top Qui est transparente Siliconée Et j'aurais tellement voulu la tester Donc je vais rester un peu plus tard Mais très franchement Si vous avez les cernes très marquées Et que vous voulez quelque chose Qui les camoufle Tout en restant naturel Testez ça Il ne dessèche pas le contour de l'oeil Il est vraiment vraiment top Donc voilà je voulais absolument vous en parler C'est une petite merveille Donc voilà pour ce produit Ensuite J'ai un Phare de la marque Nocibe Donc c'est un marron Je vais essayer de vous le montrer C'est un marron comme ceci Et en fait ce phare là J'utilise tous les jours Mais vraiment tous les jours Pour mettre juste en dessous Du ras de cils inférieur Et je l'utilise Voilà je l'utilise comme si je mettais Un crayon noir Un crayon colle noir Alors que c'est un phare Et je trouve que ça tient deux fois plus J'adore cette couleur Je sais pas pourquoi J'ai pas envie de noir en ce moment Je veux pas quelque chose de très foncé En même temps je veux quelque chose de foncé Donc je trouve qu'un marron foncé comme ça Faisait très bien l'affaire Plutôt qu'un noir Donc voilà je l'aime beaucoup C'est la teinte 36 Et j'aime beaucoup beaucoup ce produit En plus pour le démaquiller Par contre je trouve qu'il est un peu difficile Mais justement c'est ça que je cherche Je veux pas que la journée Quand je me gratte Il s'enlève Et c'est exactement ça Il s'enlève pas du tout Il est vraiment vraiment top Donc voilà encore un favori Pour cette ombre à paupières là Ensuite j'avais fait une petite commande Accessories Et du coup je voulais absolument vous présenter ça Donc déjà le packaging est super mignon Je suis en train de tester d'autres produits Mais je vais vous parler des rouges à lèvres Parce que je les trouve vraiment top Donc déjà vous voyez la couleur de ce rouge à lèvres Et les produits sont quand même assez chers Je vous le cache pas Mais je trouve le packaging hyper mignon Et je voulais tester des produits de cette marque là Parce que je trouvais que les packagings étaient choux Et que je trouve qu'on en entend pas beaucoup parler sur internet Donc je me suis dit Je vais vous faire ce petit truc là Je vais regarder ce que ça donne Et bah je vous en reparlerai Et tout simplement je ferai un article Avec tous les produits que j'ai testés Mais les rouges à lèvres sont vraiment pas mal Et la couleur est vraiment intense Donc voilà Je voulais absolument vous parler De cette petite trouvaille là Donc voilà pour mes favoris Effectivement je pense que ça a duré un petit peu de temps Et c'est pour ça que je vous ai fait ça en deux fois Parce que sinon je pense que ça aurait été beaucoup trop long pour vous Donc si vous avez pas vu la première partie Bah n'hésitez pas Je vous la mettrai en barre d'infos Et donc voilà N'hésitez pas à me dire Si vous il y a des produits que vous avez testés Que vous n'aimez pas Ou au contraire Si vous avez vraiment des gros gros favoris Moi aussi et qu'il faut absolument que je teste N'hésitez pas à me le dire Donc voilà C'est fini pour cette vidéo Je vous dis à très très vite Salut Sous-titrage ST' 501